Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, c'est vendredi, ça y est, 30 octobre 2020, 16h24, heure du Québec, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Il y en a pour qui ça a mal commencé aujourd'hui, en Turquie et en Grèce, tremblementaire majeur, 7 sur l'échelle de Richter, déjà plusieurs morts, beaucoup, beaucoup de gens qui ont été coincés, qui ont été sortis des débris, mais il y en a encore aussi, encore beaucoup en dessous de plusieurs débris. En Grèce, dans une certaine région, on a eu un petit tsunami aussi, vraiment une situation, wow, vraiment déplorable pour ces gens-là qui commencent le week-end, eux, du mauvais pied. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, à l'approche des élections, les États-Unis font face à une augmentation record, eh oui, de cas de coronavirus. L'administration gouvernementale de Trump a abandonné, a baissé les bras depuis longtemps, puis on a laissé cette pandémie-là se répandre partout. Il y a seulement 10% de la population qui a été infectée, donc si tu veux mettre ça en contexte, ça va prendre beaucoup de temps avant que les gens soient, avec la stratégie de la Maison-Blanche, d'immuniser les gens, le troupeau avec la herd immunity, l'immunité communautaire ou commune, pouf, ils vont en avoir des morts. D'ailleurs, les hospitalisations sont en montée record aussi un peu partout. Il y a déjà plusieurs hôpitaux qui sont au bord de la crise, et c'est ça, les inquiétudes. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont obligés d'être sur les ventilateurs, obligés d'être dans les soins intensifs. Je vous ai partagé hier un article qui démontre à quel point c'est un virus virulent et que les gens qui l'ont entrapé sont incapables, même plusieurs d'entre eux, de s'en sortir et ne retrouvent pas leur santé d'avant. Donc, c'est vraiment, vraiment inquiétant tout ça. En Europe, ça ne va pas mieux. Donc, à quatre jours de la fin, dans quatre jours de l'élection, Trump dit que l'arrondissement des pays active le virus. Mauvaise traduction, on va aller voir ça en anglais. Ça n'a pas de sens. Donc, Trump dit, c'était vraiment loin de la bonne traduction, ils sont en train de tourner le coin. Le pays est en train de tourner le coin, ils sont dans des chiffres records. Il complètement se met la tête dans le sable. En tout cas, c'est la stratégie qu'il a adoptée depuis le début. On va voir si ça va être la stratégie gagnante, mardi, le soir de l'élection. Naturellement, les démocrates critiquent son leadership et le qualifient de fiasco. Donc, ça nous vient de Thompson-Ruthers Foundation. Une augmentation record de cas de coronavirus aux États-Unis pousse les hôpitaux, comme je vous le disais, au bar de la capacité et a tué jusqu'à un petit peu plus de 1000 personnes hier aux États-Unis. Selon les derniers chiffres, la tension du pays étant concentrée, naturellement, sur l'élection présidentielle de mardi. Les États-Unis ont enregistré vendredi leur 9 millionième cas, près de 3 % de la population, seulement 3 % alors de la population qui a été infectée. Donc, ça fait beaucoup de monde à infecter, si tu veux que tout le monde soit immunisé sans vaccin. Après, avec près de 229, un petit peu plus de 229 000 morts depuis le début de la pandémie, au début de cette année, selon un décompte de routers, de données publiées, de données publiques. Le pays a battu jeudi son record d'une journée de nouvelles infections en coronavirus, signalant au moins 91 248 nouveaux cas. Il faut comprendre qu'on teste beaucoup, mais les tests n'inventent pas et ne créent pas la contagion. Ça fait juste confirmer qu'il y a des gens qui l'ont, et ça te donne à peu près une idée de combien de gens peuvent l'avoir. Mais le test ne crée pas, de toute pièce, une infection. Ça fait juste confirmer que Pierre-Jean-Jacques, Jeunette et Sophie sont positifs. 17 États ayant signalé leur plus grand nombre quotidien de patients hospitalisés. 17 États ont signalé leur plus grand nombre de patients hospitalisés au COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le décompte. Plus de 1000 personnes sont mortes du virus jeudi, marquant la troisième fois en octobre qu'une étape importante a été franchie en une seule journée. Le nombre de patients hospitalisés au COVID-19 a augmenté de plus de 50 % en octobre pour atteindre 46 000, le plus élevé depuis la mi-août. C'est ça, les mauvaises nouvelles. Même en Europe, on voit que les systèmes de santé sont vraiment stressés. Les médecins appellent vraiment de l'aide. On est en train de construire des hôpitaux de fortune un peu partout, autant aux États-Unis qu'en Europe, parce qu'on ne veut pas surcharger et on ne veut pas complètement bloquer les soins intensifs pour les autres malades. Il y a des malades qui viennent de différentes régions, qui ont différents problèmes et doivent avoir accès aux soins intensifs aussi. Parmi les États les plus durement touchés figurent ceux qui ont été les plus disputés dans la campagne entre le président Trump et le challenger Joe Biden, où il y a eu beaucoup de rassemblements des républicains, de Donald Trump, où tout le monde est tassé comme des sardines, la plupart n'ayant pas de masque, même si c'est à l'extérieur. Donc, Michigan, Caroline du Nord, l'Ohio, la Pennsylvanie et le Wisconsin ont vu des augmentations significatives après les passages de Donald Trump, surtout le passage de Donald Trump, avec de multiples rassemblements politiques. Vraiment étrange comme stratégie, mais qu'est-ce que tu veux? Chacun sa stratégie. La flambée a ravivé certaines des pires images de la première vague dévastatrice du virus en mars. Avril aimé avec des personnes sous ventilateurs mourant seuls dans l'isolement de l'hôpital et le personnel médical épuisé, physiquement et mentalement. Nos hôpitaux ne peuvent pas suivre le taux d'infection de l'Outa. Vous méritez de comprendre la situation désastreuse à laquelle nous sommes confrontés, a déclaré le gouverneur de l'Outa, Gary Herbert, qui est un républicain sur Twitter, faisant état au écho à des responsables d'autres états et à des experts en santé publique. L'Outa fait partie des 14 états à signaler une augmentation record des décès ce mois-ci, et parmi 30 états à signaler une augmentation record. Nous sommes confrontés à certaines des plus grandes épidémies que nous ayons eues pendant toute la pandémie, et 9 ou 10 mois après le début de cette pandémie, nous ne sommes toujours pas tout à fait préparés. Imaginez-vous, wow, quel échec pour l'administration fédérale. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Vous irez voir ça, mais c'est vraiment, 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 vraiment triste et pathétique à la fois. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada